Salut les héroïnes ! Alors aujourd'hui on va parler du syndrome du grand coquelicot, the toe poppy syndrome en anglais, autrement appelé le syndrome d'exposition élevée qui désigne des femmes ambitieuses qui réussissent extrêmement bien professionnellement et qui suscitent par conséquent la jalousie de leur entourage. Alors tu vas me dire mais d'où ça vient en fait ? Quel est le rapport avec le coquelicot, cette fleur ? Conceptualisé en Australie, ce syndrome vient à l'origine des personnes qui ont fait fortune et se sentent au-dessus des autres et là on a l'image en fait du coquelicot qui pousse plus haut que les autres et dont on a envie de couper la tête pour que ce soit plus harmonieux, tous à la même hauteur par principe d'égalité. Et ramené au monde du travail, c'est l'image de la personne coquelicot qui pousse plus haut que les autres et qui se fait couper la tête pour être redescendue et que les autres ne souffrent pas de son ascension en miroir. En d'autres termes, les femmes qui se démarquent dans leur activité ou dans leur job, qui décrochent un super job, qui ont des résultats exceptionnels, qui travaillent beaucoup ou encore qui évoluent dans leur carrière, peuvent en payer le prix fort. Et surtout dans un monde encore très patriarcal où la rareté des postes de haut niveau peut engendrer des rivalités féminines et va voir ma vidéo qui concerne ce sujet. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi les femmes surdouées sont ultra concernées par ce phénomène qu'on appelle en anglais de backlash, de retour de bâton quand elles sortent du lot et 6 moyens de s'en sortir. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach, hypnothérapeute et mentor business et ma mission c'est d'accompagner les femmes atypiques, donc haut potentiel, hypersensibles, multipotentiels, aussi avec des troubles dys ou TDAH, à se libérer des chaînes inconscientes qui les retiennent d'exploser leur plein potentiel et leur plafond de verre interne. Et je crois vraiment que chaque femme atypique est une héroïne des temps modernes qui a besoin de vivre son propre chemin initiatique pour se libérer et c'est pour ça que j'ai créé pour toi le voyage de l'héroïne dont la première partie commence en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir télécharger en description avec un lien spécial, un guide gratuit qui s'appelle « Es-tu à ta place ? Es-tu à ton plein potentiel ? ». Alors, on l'a déjà vu précédemment, beaucoup d'études scientifiques le prouvent, l'intelligence est un facteur positif de réussite sociale. Et dans le cas des femmes surdouées, si elles ne se développent pas comme elles le désiraient, on remarque souvent que le problème, si on compare les femmes surdouées à des fleurs, ce n'est pas la fleur elle-même, mais c'est plutôt le terreau plus ou moins fertile, l'environnement plus ou moins polluant dans lequel elles poussent. Beaucoup de femmes surdouées réussissent brillamment et ignorent complètement leur douance. Lorsqu'elles sont exposées à un haut niveau dans la hiérarchie et dans l'organisation et qu'on les accuse de réussir trop bien ou d'en faire trop, eh bien, la méconnaissance de leur fonctionnement et leur impact et le non-apprentissage de stratégie pour réussir en milieu hostile peut avoir des conséquences dramatiques dans leur vie professionnelle. Si tu es intéressé aujourd'hui pour savoir si tu es une femme surdouée, n'hésite pas à aller voir le bilan douance qui se situe dans un lien sous la vidéo. Et ce syndrome du grand coquelicot, autrement dit de la femme à abattre, peut engendrer beaucoup beaucoup de problèmes psychologiques, car la jalousie tout simplement peut engendrer beaucoup de critiques difficiles à vivre. Et une chercheuse, Remith Billian, a fait une étude avec pas mal de femmes, je crois plus de 1500, et on s'est rendu compte que 87,3% des femmes interrogées disaient avoir subi des remarques désobligeantes, du harcèlement, voire même des comportements agressifs ou encore de l'exclusion sociale dans leur réussite professionnelle. Et si il te plaît, écris-moi en commentaire si tu as déjà été confronté à ce genre de phénomène ou si tu connais d'autres femmes qui l'ont vécu. C'est super important qu'on puisse s'entraider sur ce genre de sujets douloureux et invisibles. Et pas étonnant non plus, c'est vraiment dans le monde de l'entreprise, de la politique, du sport, des médias, de la culture et même des réseaux sociaux que les comportements les plus agressifs sont observés. Et même à l'école, c'est le cas vraiment de la gamine brillante qui se fait isoler et harceler parce qu'elle est bonne, elle a des bonnes notes. Et dans un monde du travail encore bien imprégné par les comportements sexistes et les préjugés, eh bien les femmes ambitieuses dérangent. C'est pourquoi elles sont plus touchées par ce phénomène du grand coquelicot. Et j'aime beaucoup la finesse de l'analyse de Laetitia Vito dans le média Welcome to the Jungle qui nous fait remarquer que c'est souvent la misogynie aussi internalisée et les stéréotypes de genre bien ancrés qui font que parfois ce sont les femmes elles-mêmes qui coupent les coquelicots féminins qui dépassent. En fait, quand on regarde l'étude dont je parlais précédemment, on se rend compte que 31% des coupeurs de tête sont en fait des coupeuses de tête contre 27% pour les hommes. Et tu vas me dire mais pourquoi ces personnes sont jalouse de la réussite des autres ? Eh bien c'est très simple, souvent l'épanouissement d'une personne peut renvoyer à sa propre insécurité intérieure et sa propre incapacité à s'élever. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et ces personnes dont on essaye de casser l'ascension, eh bien elles ressentent tout à coup des troubles anxieux, une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles peuvent commencer à se remettre en question et avoir ce fameux syndrome de l'impostrice qui est assez courant chez les femmes atypiques. Va voir ma vidéo sur ce sujet si tu te sens concernée. Et bien tout le monde souffre dans cette histoire. Et beaucoup de femmes en ont ras-le-bol de subir ces remarques à tout voie et de se faire casser. Et au final, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien elles se mettent en retrait professionnellement. C'est vraiment la tentation de ces héroïnes d'enfiler une cape d'invisibilité, de se faire toute petite, beaucoup plus discrète, beaucoup plus modeste qu'avant, pour ne pas qu'on les remarque. Et donc elles dépensent plus d'énergie à se fondre dans la masse qu'à révéler leur audace. Et si on en revient à l'étude précédente, eh bien plus de la moitié des femmes avouent avoir vécu une perte d'estime d'elles-mêmes suite à ce syndrome du grand coquelicot, et ne partagent plus comme avant leur réussite autour d'elles. Et qu'est-ce que ça fait ? Eh bien ça vient renforcer le plafond de verre, ce fameux plafond de verre. Et une femme sur deux dit que, en fait, ces attitudes de barrage envers elles ont contrarié leur désir de postuler à une promotion. Et maintenant, ce que je voudrais savoir en commentaire, c'est si tu vis ce phénomène, comment ça a impacté ta confiance et ton ambition ? Est-ce que ça a déjà réfréné chez toi l'envie d'aller plus haut ? Et quand je dis que tout le monde souffre, même l'entreprise souffre. Eh bien oui, parce que le mal-être affectif ressenti par la personne entraîne une crainte d'être rejetée par le groupe. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien cette personne endosse l'uniforme dominant, est en train de diminuer sa singularité, et l'expression de cette singularité ne donne plus le meilleur au niveau performance, ce qui entraîne pour l'entreprise finalement une faible productivité, un conservatisme extrême et souvent peu d'innovation. Et là, on rentre au cœur vraiment des paradoxes qu'on peut trouver dans les entreprises. Regardez, on est éduqués à être les meilleurs, et quand on est les meilleurs, eh bien ça pose problème. C'est le paradoxe entre l'encouragement à l'ambition et à la réussite qu'on peut voir dans les entreprises, et en même temps la difficulté à supporter qu'une personne soit meilleure qu'une autre. Et sans parler aussi du paradoxe de la conformité à la norme. En fait, quand on rentre dans une entreprise, on est soi-disant embauché pour sortir de la norme, apporter de la nouveauté, et en fait on se rend compte que les gens qui sont reconnus et récompensés sont ceux qui sont conformes à la norme. Et les autres sont largement autorisés, lorsqu'une personne dérive, à aller rattraper la brebis égarée, évidemment pour son bien et pour le bien du groupe. Et si tu es intéressé par le témoignage poignant d'une femme qui a subi la violence du groupe qui essaye de ramener le mouton noir dans le droit chemin, va voir l'interview que j'ai faite avec Joël Payom, où je parle de la notion d'intersectionnalité, autrement dit, le fait, l'impact d'être une femme de surcroît de couleur, qui est ultra compétente dans son job. Et aussi, n'as-tu pas remarqué comment une femme qui se focus sur son ambition n'est admirable que si elle ne transgresse pas les codes sexistes, autrement dit, que si elle est une bonne mère, une mère parfaite. Car c'est louche en fait, une femme qui se focus sur son ambition. C'est louche parce que du coup, ça veut dire que peut-être elle négligera son rôle de mère. Alors que pour un homme, souvent ce n'est pas le cas. On va trouver admirable tout court qu'un homme se focus sur son ambition. Intéressant aussi, Catherine Bonneville-Moroski, auteure de la mixité en entreprise, rapproche ce phénomène de coupage de tête des femmes en entreprise avec le phénomène de la falaise de verre. Le phénomène de la falaise de verre est appelé aussi « glass cliff » en anglais et c'est en fait la tendance des entreprises en temps de crise à porter des femmes au poste de direction plus qu'à la normale. En effet, quand il y a un poste à la responsabilité qui est plus difficile, eh bien on retrouve plus souvent des femmes. Et pour illustration, Theresa May qui a eu le poste de premier ministre durant les négociations du Brexit. Et finalement, on l'a critiquée sans finaliser le processus avec elle. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ces femmes sont mises sur ces postes en situation de crise, on les laisse avancer dans des situations presque infaisables, qu'elles améliorent ou non et on finit par les sortir. Alors ici, je ne veux pas faire polémique au niveau politique, mais je réagis en tant que simple citoyenne devant ces écrans. Ne peut-on pas se poser la question sur le cas d'Elisabeth Borne et la réforme des retraites ? Est-ce que c'est un coupage de tête annoncé en bonne et due forme ? Elle nous dit récemment dans la presse « Le président de la République fixe le cap. Pour ma part, je travaille sur la feuille de route qu'il m'a donnée ». Eh oui, mais qui s'est tapé tout le mépris, en fait, de l'Assemblée nationale en pleine face ? De qui va-t-on se rappeler dans l'histoire au sujet de la réforme de la retraite ? Bref, ceci étant dit, on va voir maintenant six moyens de stopper ou d'éliminer le syndrome du grand coquelicot en entreprise. La chercheuse, en fait, qui a fait l'étude dont je parlais tout à l'heure, nous dit qu'il faut vraiment réinventer tout le système professionnel et ses valeurs. La plupart des personnes interrogées ont vraiment dit qu'il était important d'être moins dans un système qui valorise la compétition et la lutte des employés les uns contre les autres et plutôt de favoriser un milieu où l'empathie et la collaboration, le soutien sont valorisés. Et ça commence par le plus haut niveau de l'organisation par l'exemplarité manageriale. Un manager ne devrait pas laisser passer et se propager ce syndrome du grand coquelicot dans son équipe pour protéger ses équipes. Ça veut dire aussi célébrer les succès de chacun des membres de l'équipe, mais aussi se positionner lorsque des brimades commencent à être prononcées. Deuxièmement, pour éviter ce phénomène du grand coquelicot et des têtes à abattre, ça peut être intéressant aussi de créer une nouvelle éthique comportementale du pouvoir. C'est aussi réfléchir aux privilèges qui vont avec la distinction. Il y a peut-être aujourd'hui dans cette société un deuil à faire tellement il y a des écarts parfois entre les têtes justement et les autres. Troisièmement, c'est renforcer par exemple la sécurité psychologique des équipes avec des moments individualisés, mais aussi des moments de liesse. En groupe, on a vraiment un sentiment d'appartenance et donc on se sent moins menacé par les autres. C'est super important que les gens d'une équipe ne se sentent pas menacés entre eux. Quatrièmement, c'est aussi renforcer dans la culture d'entreprises européennes un accueil de l'échec et de l'erreur. Si on veut progresser, si on ne veut pas rester dans un certain conformisme, il faut qu'on puisse prendre des risques et se planter. Et aujourd'hui, dans certaines cultures d'entreprises, ce n'est encore pas assez valorisé. Cinquièmement, si on veut vraiment progresser avec ce syndrome du grand coquelicot, il faut aussi qu'on apprenne à avoir des petits, des moyens, des grands coquelicots et d'en avoir rien à faire. Ça veut dire cultiver une certaine forme de singularité acceptée, d'accepter les bizarreries de chacun et de valoriser la différence. Et finalement, c'est offrir à chaque employé un parcours original et ambitieux qui correspond à sa notion personnelle de réussite pour devenir un beau coquelicot qui s'épanouit. Peu importe qu'il soit petit ou grand, l'important, c'est qu'on s'élève tous vers la bonne hauteur de notre coquelicot. En conclusion, il y a toujours un coup caché de l'exposition à intégrer dans un projet d'ambition personnelle. Le savoir, s'y préparer, apprendre à anticiper les choses, c'est indispensable dans tout projet de s'élever. Et moi, je suis là pour t'accompagner dans ta belle ambition de t'élever professionnellement ou de te reconvertir. Et si tu es intéressé, va voir notamment dans la description sous la vidéo le coaching mission de vie à haut potentiel. Je pense que c'est vraiment fait pour toi et n'hésite pas, si tu es intéressé, à me demander un appel découverte de 30 minutes et on va discuter de ta situation personnelle. N'hésite pas à me mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être prévenu avec des notifications des prochaines vidéos et surtout partage cette vidéo avec des femmes qui ont besoin d'entendre tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes, ciao.